Salut à tous, on commence ce flash avec un monstre du cinéma français. C'est l'image du jour, Jean-Paul Belmondo était aujourd'hui au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Il a assisté à la séance des Olympiens, vous le voyez sur ces images, signé William Samato. Les hommes de Franck Passy poursuivent, eux, leur préparation. Vous le savez, vendredi à 20h45, l'OM reçoit le FC Lorient. L'OM qui n'a plus gagné en Ligue 1 en Vélodrome face à cet adversaire depuis le 22 février 2014. Au total, sur les douze confrontations entre les deux clubs, l'OM s'est imposé cinq fois pour quatre défaites et trois matchs nuls. Et si l'OM voudra remporter dans deux jours sa première victoire de la saison 2016-2017, nul doute que les Merlu voudront en faire autant. Eux qui ont pour l'heure perdu leurs deux premiers matchs face à Caen lors de la première journée 3-2. Et Bastia, le week-end dernier 3-0, deux matchs marqués surtout par trois expulsions. La première, c'était celle de Zargot Touré contre Caen et les deux autres contre Bastia, Didier Ndong et Benjamin Jeannot. Qui manqueront donc automatiquement le déplacement à Marseille ? Ce dernier risque d'ailleurs gros, jusqu'à six mois de suspension ferme pour avoir bousculé l'arbitre Amaury Delerue. On termine ce flash avec la conférence de presse olympienne que vous avez pu suivre en direct sur nos médias. On se quitte d'ailleurs avec un extrait. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Salut ! Je ne vais pas y penser tous les jours, mais c'est vrai que Steve a laissé un grand souvenir ici. C'est sûr que ce n'est pas évident de passer derrière un tel gardien. Maintenant, moi j'essaye de faire de mon mieux possible, d'être régulier dans mes performances. Après, je ne vais pas penser toutes les semaines à cette succession. Moi je travaille pour être performant. Après, je respecte beaucoup ce qu'a fait Steve. Maintenant, il y a une autre page et c'est à moi de faire de mon mieux pour être performant ici.